Hello et bienvenue dans ce nouveau Vlogmas, Vlogmas du week-end, donc du samedi et dimanche 17 et 18 décembre. Alors le vendredi soir a été très prestif et très animé, alors le samedi a été tout doux. J'ai fait du crochet et j'ai terminé le bonnet pour ma maman. Donc là tu peux voir le sublime coloris Smoothie Frescassi de chez Noisette, la base c'est Noisette et la teinturière c'est Squirrels Yarn. Donc j'ai pris le temps de bloquer le bonnet de ma maman pendant que Francis faisait la sieste pour se remettre de la soirée. Donc voilà, le samedi a vraiment été tranquille, ça a été grasse mat et créatif en peignoir. Je pense que tu commences à être habituée, les vlogs de week-end, la tenue est toujours la même, le peignoir, le jogging et on ne se prend pas la tête. Donc voilà pour mon week-end. J'en ai profité pour bien avancer sur les fleurs pour le bouquet que je vais offrir à ma petite soeur. Donc j'en ai fait pas mal. J'ai testé du coup les tournesols et j'ai également testé les lavandes. J'ai refait toutes les tiges des tulipes pour qu'elles soient toutes le même aspect dans le vase. Donc c'est un moment qui est un tout petit peu long parce que du coup il faut entortiller le fil sur toute la tige et puis il faut le coller. Donc pour toutes les fleurs j'ai utilisé une colle textile que j'ai trouvée chez Action il me semble, c'est maman qui me l'avait donnée. Donc comme ça tout est encollé et il n'y a pas de problème, ça fait un rendu qui est super propre et qui est assez satisfaisant. Donc je suis bien contente de ça et du rendu final des fleurs. Donc là tu me vois en train de compter en pleine concentration pour faire les feuilles d'une lavande. Et ensuite j'ai profité du dimanche pour décalquer la chemise que j'ai envie de coudre pour mon beau-père. Donc c'est la chemise L'Elegant de chez Patroux les PG. Donc c'est une chemise classique qui propose plusieurs options. Donc soit une option confort donc un peu plus large, soit une option ajustée avec des pinces dans le dos. On peut aussi faire plusieurs fentes de poignées différentes. Donc il y a une fente capucin, il y a une fente indéchirable. Par contre il n'y a qu'une seule option de colle. Si on en veut plusieurs, il y a possibilité d'acheter une extension sur leur site internet. Mais je ne l'ai pas encore fait. Donc là je suis en train de redécalquer la chemise en taille XL. Et je suis tombée à court de papier calque. Donc il va falloir que je repasse commande. Alors pour les personnes qui se sont intéressées, moi je n'utilise pas de la bâche plastique. Mais j'utilise bien du papier calque qui est utilisé pour les architectes entre autres. Donc c'est un papier calque assez transparent. Mais que je trouve beaucoup plus pratique que la bâche. Parce que déjà il est plus solide. Il se plie mieux, il se déplie mieux. Et il est beaucoup plus stable. Donc ça évite d'avoir la bâche qui peut faire des petits plis etc. Je trouve ça beaucoup plus confortable. Donc là j'avais regardé le rouleau, je l'ai acheté en février de cette année. Donc ça me fait quasiment un an. Sachant que j'ai quand même recopié beaucoup de robes et de patrons ces derniers temps. Et ensuite on s'est appelé à la cuisine. Avec Francis, on s'est mis à deux pour comme ça, pas de jaloux. Et on a commencé à regarder Willow. Bon, fun fact. C'est pas fou, mais ça nous rappelle des petits souvenirs d'enfance. Et pour faire une pause dans les fleurs, j'ai décidé de crocheter un donut. Pour faire un porte-épingle pour ma belle-mère qui souhaite se mettre à la couture. Et qui a demandé des cours chez Sautricot pour le Père Noël. Donc du coup je me suis dit qu'un petit porte-épingle un petit peu gourmand, ça pourrait lui faire plaisir. Hyper rapide à faire, super satisfaisant. Et puis c'est reparti pour les fleurs. Donc voici le bouquet à l'heure actuelle. Donc j'ai rajouté un tournesol, les lavandes, j'ai fait toutes les tiges des tulipes. Et j'ai pour ambition de faire une deuxième lavande. Et je pense que le bouquet sera déjà pas mal. Si je trouve le temps ou que j'ai envie de faire une nouvelle fleur, pourquoi pas. Mais je me dis que ça fait déjà un bel ensemble et que le vase est déjà bien plein. Donc là il faut que je trouve quelque chose pour les faire tenir et faire un joli bouquet. Puisque là je trouve qu'elles sont toutes à la même hauteur, ça rend pas forcément très bien. Et j'ai fini mon week-end avec une pause puzzle. Pour les personnes qui s'intéressent, du coup c'est un tapis qui se déplie. Puisque j'ai des gens qui me disent que ça prenait beaucoup de place le puzzle. Alors comme tu peux le voir, j'ai un petit appartement. Et du coup cet outil là est hyper pratique. Je l'ai depuis mes années collège. Donc c'est un tapis en feutrine avec un rouleau, un tube en carton. Qui me permet de pouvoir ranger ensuite mon puzzle derrière ma bibliothèque. Et puis c'est parti pour le tri des pièces. Et pour l'assemblée, j'ai une soirée opening qui me plaît beaucoup. Je galère toujours autant sur ce puzzle. Je ne comprends pas les formes. Mais bon, ça vient de gogne donc il fallait s'y attendre. Mais je prends quand même du plaisir à tout assembler. Donc c'est le principal. Et sur ce, moi je vais te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu regardes sur mon place. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour le vlog d'Ouest du lundi 19 décembre. Et je vous remercie dans le visionnage. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501